Ça y est, j'ai enfin testé la coupe d'or et je vous donne mon avis. La coupe d'or est une méthode de patronage pour coudre ses vêtements sur mesure. Cette technique a été créée par une femme, Maria Eugenberger Luther Law, en 1935. Ce système ingénieux est inspiré du nombre d'or de Leonardo da Vinci. Mais pas de panique, nous n'allons pas faire de mathématiques. La technique créée par Maria a révolutionné la création de patrons rendant la couture sur mesure plus accessible. Cette méthode est toujours utilisée de nos jours à travers le monde et aujourd'hui, je vais vous montrer comment elle fonctionne avec une application concrète. La création d'une jolie robe pour le printemps. On commence par choisir un modèle étape la plus compliquée avec les 280 patrons contenus dans le kit de base. Une fois que c'est fait, je vous conseille de réaliser une photocopie de votre feuillet pour ne pas abîmer l'original, que vous pourrez garder ainsi ad vitam aeternam afin de retracer ce modèle plus tard pour vous ou pour une autre personne. Je vais commencer par le traçage du haut en prenant une hauteur de buste dans mon papier. Sur ma table, je place un morceau de liège, de carton, quelque chose dans lequel je pourrais planter ma punaise sans abîmer mon support. Je place ensuite le modèle réduit au milieu, vérifiez à cette étape si les points les plus éloignés ne sortent pas de votre papier. Maintenant, pour tracer mon patron, je vais devoir le faire à mes mesures. Et c'est là qu'on va voir si la coupe d'or permet réellement de tracer n'importe quel modèle avec seulement deux indications. Je viens donc relever mon tour de poitrine. Ici, on respire à fond, on n'est pas là pour secôter des vêtements trop petits, au contraire, on est censé faire du sur-mesure. Du coup, on respire, on relève la valeur, on fait bien attention d'être bien parallèle au niveau du sol, au niveau du mètre. Et ensuite, on le refait deux ou trois fois pour être sûr de ne pas s'être trompé. On fait pareil pour le tour de hanche. Et si comme moi, vous avez des cuisses un petit peu plus larges que votre tour de bassin, n'hésitez pas à faire descendre votre mètre pour vérifier. De toute façon, je le conseille à tout le monde. Et quand ça bloque, on rajoute quelques centimètres jusqu'à ce que ça passe. Comme ça, ça permettra d'enfiler sa jupe. Et ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien au modèle. Maintenant, la magie peut opérer. Tous les chiffres au-dessus de la ligne de taille seront à tracer avec la mesure poitrine. Ceux en dessous avec celles du tour de hanche. Les mesures sur le centimètre vont par paire. Si vous êtes entre deux chiffres, prenez celui du dessus. On a collé son petit modèle sur la feuille, puis inséré la punaise dans le trou de sa mesure, et on pique sur la croix. Je me place sur la ligne du point à tracer, et je reporte la mesure indiquée. Voici le premier point de ma future robe. On réitère pour tous les autres points. C'est super ludique, et pour l'instant, ça marche bien. On passe à la partie qui me réjouit le plus, celle où on va pouvoir relier les points et dévoiler notre modèle. Et pour ce faire, on va utiliser les deux règles qui sont dans le coffret et qui permettent de tracer de jolies courbes. Chaque point finit par trouver sa courbe, et c'est plutôt satisfaisant. Maintenant, nous allons faire quelques vérifications. Couture épaule, côté, emmanchure, la taille générale. Tout ça, on peut le retrouver dans le livre numéro 1 qui apprend à patronner. J'ai une grosse différence entre ma taille, mes hanches et ma poitrine. Du coup, j'ai dû faire quelques modifications et enlever 3-4 cm au niveau de la taille. Mais ça, j'ai l'habitude, même sur les patrons du commerce, il faut que je le fasse. Je termine mon patron avec les marqueurs essentiels, le droit fil, la pliure, le numéro du modèle, et peut-être le prénom de la personne à qui il est destiné. Car avec le même dessin de base, vous pouvez coudre pour les bébés, enfants, mamies, copines, bref, pour tout le monde. Il faut aussi noter le nombre de fois où il faudra couper cette pièce et dans quel tissu. Je vous conseille de reporter directement vos marges de couture, comme ça vous pouvez mettre ce que vous voulez, et ce sera plus pratique quand vous allez couper votre tissu par la suite. Je viens de finir de tracer mon devant, donc à moitié de devant. J'ai juste ouvert les pinces et rajouté des veaux de scotch pour avoir le galbe, qu'on puisse essayer ça ensemble. Je vous conseille fortement de tester vos modèles papier sur vous d'une fois que vous avez fini de les tracer, comme ça, ça vous permettra de voir directement s'il y a des aberrations à corriger. Alors ici on se positionne, je vais essayer de me mettre bien au milieu pour voir ce que ça donne sur le côté. Je ne sais pas si ça rendra très bien et si vous le verrez. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu. En tout cas, moi ça a l'air de convenir, donc déjà on est à la bonne taille, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. On tombe parfaitement au niveau de la taille. Moi j'ai une taille un petit peu longue, donc j'avais peur que ça n'aille pas forcément. Mais au final, ça tombe plutôt très bien. Au niveau du saillant, on est très bien positionné, il y a un joli galbe sous le sein, donc je pense que ça va être plutôt avantageux. Au niveau du haut, pas d'aberration au niveau du décolleté. Et sur le côté, je crois que même avec mes marges de couture, je pense que ça passera. Ça va peut-être me serrer un petit peu, mais en vrai j'ai pris plutôt juste au niveau de ma mesure. Et en fait, je crois que ça convient parfaitement, c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, pour le moment, c'est une réussite, je suis bluffée. Alors peut-être que je m'avance un petit peu, on va passer en couture, on va voir ce que ça donne et je vous montre le résultat. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez magique et assez cool à faire. Mon patron est donc prêt et je vais passer à la couture dans ce joli lin qui vient de chez Tissus des Ursules. Je vous montre le résultat juste après. Et voilà, je suis bluffée, ça a fonctionné. J'ai toujours eu peur de me lancer dans le patronage, du coup je me limite strictement au modèle déjà tout prêt. Là, j'ai l'impression que la coupe d'or me permet d'apprendre pas à pas et de dépasser les limites que je me suis mise. Je comprends vraiment comment un vêtement se construit. Je vais pouvoir mixer les manches d'un modèle sur un autre, ajouter des plis, des volants, savoir tracer un col. Car là, j'apprends vraiment la construction de base et les vérifications qui peuvent rassurer quand on fait ses propres patrons. Alors la méthode de la coupe d'or, c'est bien une méthode de patronage. Donc vous avez les patrons de base, mais attention, vous n'avez pas les marches à suivre. Pour apprendre à coudre, je ne peux que vous conseiller le premier livre de la coupe d'or. Une bible incroyable pour apprendre toutes les bases de manière professionnelle et ainsi savoir coudre n'importe quelle pièce. Avec la méthode de la coupe d'or, on gagne en autonomie pour petit à petit s'améliorer, faire de belles finitions et patronner et coudre tous les vêtements dont on a envie. Et pour les couturières plus chevronnées, vous pouvez faire comme moi et vous plonger dans le volume 2. Vous verrez, il est fantastique pour apprendre à pousser un peu plus sa technique couture. Pour les livres, vous pouvez les acheter indépendamment pour apprendre à coudre et à patronner. Mais si vous souhaitez vous lancer dans la coupe d'or, il faut passer par le kit de base. Il est super complet avec déjà énormément de modèles et ensuite, tous les 3 mois, il y a 40 nouveaux patrons qui sortent. Si vous le voulez, je pourrais vous les présenter à chaque sortie et vous accompagner sur un modèle que l'on choisirait ensemble. Dites-le moi en commentaire et je demanderai à la coupe d'or si c'est possible. Ah, j'oubliais, ils nous ont déjà offert un code promo exceptionnel qui nous permettra d'avoir 20% sur tous les achats sur le site. Ça fait une très belle réduction, donc si vous hésitiez encore, c'est vraiment le moment. Et voilà pour mon expérience avec la coupe d'or. S'il vous reste la moindre interrogation, je vous mets une boîte à questions en story et j'y réponds en direct. Alors à très vite !